Générique Bonjour c'est Caddy et bienvenue sur CaddyGaming pour l'université de 4 Du let's play de Satisfactory en compagnie de Kaya qui est parti Eh... Que-que... Allez là ! Que-que... Ah tu me brûles les yeux à mettre la lumière en pleine figure comme ça Ah ! Éteins ta lumière ! Voilà, merci euh... Oui, oui monsieur Oui maître on dit Oui maître Voilà, c'est que je préfère Alors ! Monseigneur Monseigneur c'est bien aussi, j'aime bien Monseigneur tu me flattes, tu me flattes Alors ! La dernière vidéo on avait terminé, je vous rappelle, le système de convoyeur pour le fer ici et derrière pour le cuivre Et comme vous voyez, eh ben le cuivre elle a du mal à chauffer Alors il a tellement de mal en fait que clairement il est bloqué Je crois qu'il y a rien Ce qu'il y a dedans là c'est nous qui l'avons mis hein C'est ce qu'on a envoyé en fait des coffres, enfin du coffre qu'il y avait derrière Alors le fer pour l'instant tournant à Gogo il n'y a pas de problème Peut-être qu'on pourrait éteindre le fer en fait simplement Euh oui Parce qu'en fait voilà, je vous montre les coffres, il nous reste de la biomasse et du béton qu'on ne peut pas stocker pour le moment Mais en tout cas on a ce qu'il faut côté euh... Côté comment dire euh... Ah mais j'ai une idée en fait pour le calcaire, c'est pas grave Donc, on a ce qu'il faut côté cuivre et fer, sachant que c'est le fer qui nous a coûté Donc en fait c'est bien que le fer se re-remplisse Donc je vous ai montré le stack qu'on avait de cuivre, je vais vous montrer celui de fer Voilà, on est à peu près pareil Donc en fait grâce au convoyeur on a rattrapé euh... la différence qu'on avait avec le cuivre Toujours là Kaya ? Toujours Pourquoi le stack n'avance plus hein ? Parce que tu m'as dit de l'éteindre ? Non c'est pour l'exemple que je l'avais fait moi Oh là ! Un varon ! Oh là ! Grand dieu ! D'ailleurs la preuve c'est que ça marche quand même pas pour alimenter le cuivre Peut-être qu'il y a besoin de plus d'énergie pour le cuivre C'est pas grave Pas de soucis Ce que je te propose de faire Parce que je pense qu'en fait il y a euh... Dans les fils peut-être que c'est pas bien tu vois d'avoir un fil qui relie comme ça Euh... Ah oui peut-être ouais Ouais peut-être qu'il faudrait en fait avoir un deuxième fil qui relie derrière On va commencer par essayer ça si tu veux bien Ouais bien sûr Euh... Et après on va essayer de euh... Crafter un deuxième générateur Parce que si visiblement c'est ça le problème Euh... Après je suis pas sûr on a deux générateurs Alors pour info quand même je vous montre hein Les deux générateurs sont reliés entre eux à ce poteau là Et ce poteau là envoie le courant à la fois vers le... Bah vers les deux mineuses en fait Enfin la mineuse je sais pas si on appelle ça le bien Le mineur voilà Le mineur qui est là bas du fer et le mineur qui est là bas du cuivre Vous voyez tout au bout Euh... Et en même temps il alimente aussi ces deux là Je pense que ça va peut-être beaucoup Euh... On va voir si on peut séparer ça Euh... On va commencer par crafter Alors euh... Alors les unités d'énergie c'est bien mais il faut des câbles que je n'admine pas Parce qu'en fait là j'ai tout préparé en fait pour le... Pour le niveau suivant qu'on va activer dès maintenant Le niveau 5 Qui nous permet d'activer Oh ! Là c'est la pété fort là On a un slot normalement plus dans l'inventaire si je sais pas de bêtise C'est où le générateur là ? Le générateur... Bah le générateur et là les deux générateurs Ah oui ! Ah non tu peux en crafter un troisième en fait D'accord Oui c'est ça, ça c'est exactement ça Ok Est-ce que l'intérieur de notre maison a changé ? Ah bah un point là c'est quoi ça ? Configurer MAM c'est qui MAM ? C'est quoi ça ? Machine d'analyse moléculaire ? Bah attends on va analyser Euh... ça sert à quoi ? C'est pour euh... Euh... ça ? Bah je sais pas c'est une machine d'analyse moléculaire Alors là ? Alors bah on va commencer par mettre ça parce que je vois que ça prend temps restant Alors 4 030 ou 4 heures Il nous faut déjà 10 pétales, est-ce qu'on a 10 pétales ? Est-ce que tu peux aller voir dans le coffre ? J'ai plaisir de quoi on a besoin S'il te plaît Ça sera plus facile parce que je vais pas faire l'aller-retour Les carapaces il nous en faut une, ça on en a plusieurs Bah armée d'une carapace 7 030 Les carapaces, ok Ouais Euh... et on va la mettre là-dedans Et tu vas faire du coup bah... lancer l'analyse Et on va voir ce qu'il va se passer Et est-ce qu'il faut des pétales ? Non ? Bah en fait on peut analyser je pense un truc à la fois D'accord Je pense que c'est un petit peu la station de recherche de l'Astronir Vas-y, je t'en prie Voilà, tu la poses à gauche là où ça finit Tu choisis carapaces On a bien fait d'aller ici Alors, je dois rentrer ma carapace dedans, d'accord Et tiens, clique dessus pour voir Ah si, je crois que c'était l'ordinateur qui était là mais en fait c'est là Non, ici Ouais D'accord, carapaces et l'analyse D'accord, donc ce sont des minutes, heureusement J'ai peur que ce soit des heures Donc ça va analyser mais ça nous sert à quoi ? Alors du coup effectivement ça progresse, nous sommes à 2% Euh, après c'est normal, c'est à 7 minutes, 3% maintenant On va voir ce que ça nous donne à la fin Bref, du coup en attendant pendant 6-7 minutes je disais je vais essayer le coup des câbles Et je vais crafter donc des câbles rapidement avec du cuivre pour commencer Alors j'avais tout mis bien justement pour euh, pas avoir de stack en trop Alors, comme tu m'as dit moi je vais automatiser le cuivre euh, le calcaire Oui, tu peux aussi poser effectivement une foreuse sur le calcaire, effectivement Tu peux avancer de ce côté là pendant que j'avance moi sur le coup des câbles là Bien sûr Pour voir si on peut activer le cuivre en même temps Parce que ça m'étonnerait qu'il faut quand même autant d'usines, autant de trucs de biomasse Pour alimenter autant d'appareils à la fois On a l'impression que celui-là elle est pas alimenté de tout court en fait Donc je suis sûr qu'en en déplaçant un, ça pourrait peut-être marcher Alors, les câbles comme je disais, oui, caillard, oui Juste pour me dire, comment tu veux que je mette euh, que je mette euh, mince Ah là, des câbles La foreuse, pardon Euh, bah la foreuse faut la mettre vers nous alors bah euh, moi à ta place j'aurais mis parallèle à l'autre convoyeur Et on tourne devant le caillou là Alors, euh, comme ça ? Non, 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 je vais te dire, tourne vers moi, je vais te dire jusqu'à quand ? Alors ouais Si on veut faire un virage sans pour aligner les trois, je pense que c'est mieux, c'est mieux qu'il y a à faire D'accord Tourne encore, attends euh, non, tourne, entre les deux, pile entre les deux Attends, on va être comment alors ? Attends, j'ai encore lu ça, excuse-moi Euh... Faites tourne de 1 encore Dans d'autres sens, dans d'autres sens Encore un Hop là, trop, entre les deux Parfait ! Ah tu le mets comme ça Donc si tu la mets comme ça, du coup elle va aller pile à côté, on pourra encore aligner le calcaire Mais on sait pas si le calcaire il faut le fondre Donc après tu peux préparer le système de convoyeur Faire au pire le coffre, on va le démanteler après, ça marche pas ? Bien sûr Mais tu peux essayer de le faire Moi j'ai essayé de faire mes câbles pendant ce temps Pour tenter euh... Alors dans les câbles j'ai déjà, c'est les pylônes qu'il me fallait Et les pylônes pour les faire, il me faut donc Alors une tige de fer, trois fils électriques et un béton Une tige de fer, alors trois fils électriques c'est parfait, j'en avais pas Donc du coup j'ai bien fait vendre le cuivre Ah, occupé C'est bon d'inquiétant Fils électriques, euh, je vais tout grafter On peut s'en péter, hein On peut en avoir en plus, visiblement ça sert beaucoup Euh, donc du câble, des fils électriques, du béton on en a derrière Donc ça c'est bon, si on a pas de problème de béton C'est bien, le jeu est plutôt fluide, c'est à dire que bah Ça s'enchaîne bien comme vous l'avez vu hein, même si ça lag, je pense que vous le ressentez un petit peu Je vais faire un petit stack de vins, ce qui devrait suffire largement Voilà, dans un premier temps, ça c'est pas grave Donc ça, c'était bon, et il me fallait je crois des tiges en fer, si je dis pas de bêtises Voilà, manque de tiges de fer Pour faire des tiges de fer, on va regarder si il nous en reste Il nous en reste pas, donc du coup on va reprendre de l'acier Alors c'est ça qui est un petit peu chiant là, je pense tu vois Il faudrait vraiment une machine qui automatise effectivement ce truc là Je comprends maintenant la problématique En fait je peux mettre des stockages sur des stockages en fait Ah bah si l'autre il est plein, tu vas empiler hein Ouais Ah oui mais attends par contre, attends une seconde, est-ce que le convoyeur il va ? Heuuuuh Ouais, non non, ça se stack mais tu peux pas le... Tu pourrais faire une pente pour le... pour lui dire d'aléro aussi ? Heuuuuh, c'est ça le truc, c'est pas encore Ouais mais euh, mets-le à côté, mets-le à côté Pour le calcaire t'embête pas, on verra après si le... Le truc de fer et de cuivre est plein On verra comment faire Alors j'en étais où moi, parce que du coup tu vas perturber là C'est pas ça que je voulais faire, c'était pas Je voulais faire, voilà c'est ça Et donc il me fallait des tiges de fer, c'est ça qu'il faut Parce que je me perds, je me perds avec caillard hein Donc tiges de fer, allons-y Bah on va en faire aussi un petit stock, vous savez quoi, je vais tout faire On aura un petit stock de tout au moins, c'est le principal Je pense qu'à la fin justement on pourra avoir une machine qui crafte automatiquement ce qu'on veut C'est le constructeur je pense qui fait ça Et ça on va l'essayer juste après Alors, est-ce que le coup du pylône, parce que là du coup on fait ce que je vais faire Ce que je vais faire, je vais tenter de faire ici, de mettre un deuxième pylône à côté et de relier à celui-là Est-ce que ça a marché le suspense à son comble ? J'espère qu'on va pas être obligé de recrafter encore une machine quoi Enfin... Faut pas quand même un tout de biomasse par machine quoi, ça sera un petit peu abusé tu crois pas ? Euh ouais, ça sera abusé quoi Alors là d'ailleurs tu l'as... Ah oui d'accord, tu l'as relis ici Ouais j'ai essayé de le relier mais je pense que ça marche pas Attends, 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 attends Est-ce que je peux décrafter cette histoire là ? Bah il finit avec... Voilà Donc ça c'est normal de tout découper, quand on fait pas c'est normal Ok Ce qu'on va faire c'est ça Et tu voulais que je le passe au niveau du rocher c'est ça ? Comme ceci Euh... Alors 4 sur 4 d'accord ok, maintenant t'as raison Alors excuse-moi du coup il dit 4 sur 4 Donc en fait je crois savoir, chaque fil exec ne pourra alimenter que 3 machines D'accord Je pense que j'ai déjà la solution pour un autre problème Sinon oui il faudrait que tu relis au rocher, que tu passes devant un rocher Et que tu fasses un virage, comme moi j'ai fait pour le cuivre en fait Un Alors là par contre j'ai fait la connerie, j'aurais pas du coup à coup Sinon on va plus pouvoir le trouver Donc je vais le décrafter, voilà Voilà ça c'est fait Je vais le décaler en fait pour être sûr qu'on voit Parce que si on le voit pas on sort pas dans le caca Au moins le mettre à côté Au moins comme ceci Voilà Comme ça voilà on pourra faire la différence Nickel ! Donc du coup euh... alors attends t'as fait une deuxième machine Je vais séparer ce câble d'étés Et je suis enfermé une troisième Là Donc je renvoie de là à... Enfin ma deuxième voilà qui est isolée De celle-là à... et là je pense que ça va marcher gaillard Je vois bien parce que je vois bien le 1 sur 4, 2 sur 4 machin là Donc euh... D'accord Là je crois que... Je crois que ça peut pas marcher ce soir Parce que là en fait j'ai encore un bug d'affichage de mon côté Ok attends J'ai un truc... Ah c'est bon ! En fait y'a pas de bug d'affichage Ah ! Alors là cette fois elle est reliée Elle est reliée mais elle ne marche pas mieux pour autant J'ai l'impression qu'elle est pas alimentée Comme si elle était pas alimentée Pourtant ce tuyau là est bien relié c'est qui 2 sur 4 Là on a 3 sur 4 donc c'est parfait 2 sur 4 Je crois savoir pourquoi Ah mais attends les paroles au goût attends ! Voilà ! Et là c'est bon ! Non ! Euh... Si y'a encore de la mieux messe Attends qu'est-ce qui se passe en fait là ? Là y'a une connerie là En tout cas on a pas compris là Consuming 0 Et ne consomme pas Pourquoi ne consomme pas ? Y'a encore un câble qui est pas... J'ai mal relié le truc ? Enfin on va vérifier que celui-là consomme Ouais consomme 4 Et celui-là consomme combien ? Consomme 0 Ici c'est bien relié à celui-ci Celui-ci est relié à... Celui-ci qui est là-bas Alors dans ce cas ce que je vais faire J'ai encore des bandeslées C'est bien Voilà ! On va séparer ça Alors Kaya je vais faire une petite bidouille Ouais ! Donc c'est normal Ça va tout couper Mais il faut bien le faire Voilà ! Parfait ! Je vais donc déplacer Je vais mettre un truc un peu plus par là Voilà ! Et un autre un peu plus par là Ce qui vous évitera d'avoir le problème Voilà ! Que c'est ça qui euh... Qui foirait Voilà ! Celui-là on le relie à... Celui-là Ah ! L'analyse est terminée Du coup il va pas le relier là Ah ! Il faut relier d'abord à ça D'accord ! Et celle-là il va falloir la relier... Alors du coup... Du coup du coup ! Attends il y a quand même un truc à faire Celle-là il va falloir la relier A celle-là Voilà ! On va casser ce fil-là Pour éviter le... La surcharge Parce qu'on a un rond à 3 machines Comme j'ai dit Donc là normalement il devrait mettre 2 machines Parce qu'il y a que 2 machines qui sont reliées Alors on va faire échappe 3 sur 4 Comment c'est qu'il me dit 3 sur 4 ? 1, 2, 3 Il y a encore un truc que je comprends pas Voilà ! 1 sur 4 ça c'est bon Celui-là va être relié à celui-là Et là ça devrait alimenter le truc là-bas d'abord Pourquoi ça marche pas ? C'est pas sur le terrain du voisin Pourquoi il me dit seul ? Je sais pas ! Je sais pas ce que t'as foutu encore Voilà ce qu'on va faire On va relier celui-là à... Celui-là Voilà ! Parfait ! Comme ça le convoyeur devrait remarcher Le convoyeur remarche ! Alors je sais pas si le convoyeur en fait marche automatiquement ou pas Là il y a pas un truc à confirmer là-dedans ? Ok c'est bon j'ai réussi Ah ! Alors tu sais pourquoi Kaya ça marchait pas ? Non pourquoi ? T'avais pas activé la machine t'avais pas choisi le minerai Bon c'est... Non mais c'est pas grave c'est pas grave T'es pas grave parce qu'il fallait séparer Ce que j'ai fait était super important Parce que tu vois quand tu mets ton flingue dessus là Avec le courant électrique Ca te met 3 sur 4 Ca veut dire que... Alors attends c'est le nombre de fils Ouais en fait non c'est le nombre de fils d'où tu peux partir en fait Donc c'était pas un problème Ca devait marcher Là on utilise 2 usines Ca se trouve ouais y'a pas besoin D'accord Donc y'a aucune raison que ça merde en fait Donc si tu veux euh... Si tu veux que je fasse ça bien Si tu veux on peut rectifier le tir Et comme tu veux Euh... 2 sur 4... 3 sur 4 c'est normal Ok... Ouais bah écoute euh... 3 sur 4 celui-là va être suralimenté du coup Mais c'est pas grave Ouais c'est pour ça qu'il fonctionne mal en fait Il est suralimenté quand même Euh... non mais il est suralimenté je veux dire Il est déjà chargé quoi il est 3 sur 4 Il est pas encore vraiment suralimenté Ah bah vraiment tu l'as mis à l'envers là ton truc là Caillard Euh... pourquoi à l'envers ? Bah ton taffondrie elle est dans l'autre sens Si tu regardes les machines regarde Tu vois bien qu'elle est à l'envers Donc là en fait tu vois il pompe du coffre Pour mettre vers l'extérieur Ah bah oui Ah finesse Faut que tu la retournes Sinon on est bien Donc j'ai compris déjà ce système là c'est déjà pas mal Alors maintenant puisqu'on va avancer un petit peu quand même Maintenant que le cuivre rentre tout seul Je le vérifie mais le cuivre normalement là c'est... Ca marche du feu de dieu là Je vérifie 45 Ouais c'est bon ça marche Ca marche Kaya ça marche Euh... et là en fait on a deux générateurs On pourrait peut-être le mettre que sur un seul Je peux tenter du coup de le mettre que sur un seul On peut tenter hein Je vais casser le fil qui est là du coup Bah si on peut éviter en fait d'en consommer Moi ça m'intéresse Je le supprime Voilà Je vais la recréer donc de là Voilà Voilà Est-ce que ça remarche toujours ? Ouais ça remarche plus hein Ouais mais attends euh... J'ai peut-être mal relier attention Là c'est parce que lui en fait... Attendez Ah c'est bon ok J'avais mal cliqué Est-ce que là tout remarche ? Ouais là tout remarche Là il y a une seule usine qui marche J'ai coupé l'autre générateur D'accord Bah pour le moment On va faire blues Parce que là ça consomme C'est quand même ballot Et là on est combien de niveau de puissance ? Ah là là On bouffe 18 000 Ce qui veut dire en fait qu'on est déjà au max Kaya Ouais ça fait beaucoup ouais Ouais 18 000 là c'est qu'on va arriver au max Euh... il y a quand même un truc qu'on va pouvoir faire Donc j'ai quand même optimisé encore parce que... C'est pas bon Celui-là il doit disparaître C'est clair et net Euh... du coup ça c'est bon Ça peut relier ici Celui-là pourrait relier directement peut-être Alors là il faudrait relier en fait de... De là à là Voilà Même si en fait on aurait pas besoin On aurait pas besoin en fait Alors je vais te refaire sa propre parce que ça m'énerve Ça m'énerve, excuse moi Ouais vas-y vas-y Voilà Ce poteau là en fait ne sert à rien Ce qu'on va faire on va le mettre de l'autre côté Ouais c'est quand même de l'optimisation J'aime beaucoup ce genre de jeu au passage hein Ah ouais moi aussi Comment c'est fait là je... C'est un truc que j'aime beaucoup ça Bah après il va pas le poser là Bah la forme du conveyor ne te correspond pas Attends mais il y a encore un bug là Attends On valide Qu'est-ce que c'est que c'est ça ? Ah il veut pas Ah c'est bon c'est bon j'ai réussi Ok je sais pas ce qu'il s'était passé mais écoute j'ai réussi Du coup on va relier ça à ça Celui-là à celui-là aussi Voilà Celui-là on va le relier au bout là-bas A celui-là Voilà et du coup tout est alimenté parfaitement c'est beaucoup plus logique Là je suis à l'endroit Par contre là si je commence à mettre pour consommer ton truc là ça va jamais le faire Là il faut que j'utilise le deuxième Donc c'est là que je vais le faire Du coup on va faire ça D'accord Deuxième poteau électrique comme ceci On va relier donc celui-là à celui-là Le problème c'est qu'il est en plein milieu C'est le truc Bah tu travailleras pas chez Constructel quoi Ouais mais c'est le truc que j'ai mal fait alors est-ce que je peux essayer d'améliorer ça pour qu'on voit bien en fait ? Moi ça qui me plairait c'est qu'on voit Je pense que je vais faire ça On voit quoi ton pilon électrique ? Non non en fait il y aura mon deuxième pilon électrique tu vois il y a un fil qui passe à travers du coup on sait pas En fait il est pas relié au premier en fait Donc ce que je vais faire je vais supprimer celui-là Alors je vais refaire une liaison d'ici à ici pour qu'on voit la différence comme ça il touche pas Et d'ici je vais le relier au fond Voilà Donc là c'est rectifié le problème Du coup il ne relie pas du coup toi ton poteau électrique Pour ton truc je vais le mettre alors attends Donc ça c'était pour celui-là Enfin pareil pour celui-là On va faire ça bien On va mettre un là et celui-là Du coup le courant électrique je vais le relier de celui-là sur la deuxième machine à celui-là, celui-là à celui-là Et en fait maintenant il faut relier ton euh... Alors attends j'ai essayé de faire ça bien encore une fois Pour pas justement que ça fasse un truc un peu bizarre sinon ça va faire bizarre Voilà Je suis relié ici Du coup ça nous fera un virage en moins parce que là en fait on bouge de la plage, je sais pas si tu vois mais euh... Ouais si ouais Voilà Voilà Donc là là c'est bon et du coup ton usine à calcaire on va l'allumer maintenant D'accord Il faut juste que j'allume le deuxième générateur parce que celui-là est branché que sur le deuxième générateur Là c'est pas ça que je veux faire Voilà Qu'est-ce que tu m'embêtes ? J'ai pas demandé de... j'ai demandé de faire euh... Voilà Et play ! Ça y est ! Alors je sais pas si vous avez compris ce que j'ai fait Mais en gros ce pylône là est activé que par la deuxième Et ce pylône là est activé par la première Du coup la première fait tout le fer et tout le cuivre entièrement et la deuxième ne fait uniquement que le calcaire Qui est pas alimenté encore Encore un truc qui déconne Encore un truc qui déconne la calcaire Ouais parce que euh... la forge elle est pas alimentée Consommie donc là il consomme ok Celle-là il consomme Bah si la forge elle est alimentée Regarde Pourquoi le reste c'est... Il te met ce qui passe dans le poulot électrique Consommie regarde Donc ce poulot là il marche Maintenant pourquoi effectivement Attends... la fonderie il faut la choisir Faut choisir déjà configurer la fonderie Tu l'as pas... Ça sert à rien Kaya On peut faire que cuivre et faire On cherche pas hein Celle-là ne sert à rien tu peux pas le faire là Est-ce que ça marche notre truc ? Ouais alors il y a du calcaire qui arrive Mais en fait il faudrait un constructeur ici Donc on va fabriquer un constructeur pour en fait Crafter directement le béton Voilà c'est ça qu'on va faire D'accord Ok on va s'en sortir On va y arriver On va y arriver Euh je... je... je décraft le... La fonderie alors Euh... potentiellement oui mais je veux juste m'en assurer en fait Alors ascenseur orbital Le transité des ressources pour terminer le projet assemblage C'est pour ça que ça m'intéresse moi Production Voilà constructeur Transforme une pièce pour en créer une nouvelle Voilà via convoyeur c'est ça qu'il me faudrait Donc on a besoin de 2 câbles et de... De 3... de 3 plaques de métal de fer renforcé Les plaques de fer renforcé on en a besoin de 4 plaques de fer et de 24 vis Alors ça tombe bien les plaques de fer je vais en avoir Et les vis aussi Les vis on a un stock de flou Je sais pas de baisise Ok et donc les plaques de fer donc il me faut encore du fer Et là je pense qu'on pourra avoir notre usine à calcaire Ah il faut... Ah il faut des plaques de fer renforcé Ouais mais je sais mais je suis en train de les faire Ah ok Je fais tout Kaya de tout fait Je le fais très très bien Et je vois déjà que je suis piqué par les moustiques Rien à voir avec la vidéo Je croyais que t'avais fermé la fenêtre moi Bah ouais mais d'où ils sortent les moustiques quoi bordel Elles sont trop chauds 4 Je sais pas je pense que c'est ça hein Ouais et puis en plus j'ai bien été bouffé et je viens d'être bouffé Vu la tronche que ça je viens d'être bouffé Tu vois du vinaigre dessus ? Oui c'est ce que je vais faire aussi juste après la vidéo Alors ! Pour ceux qui ne savent pas un coup de vinaigre sur tout ce qui est piqûre Y compris piqûre d'ortille Ça marche plutôt bien C'est un peu désagréable y compris l'odeur mais ça marche plutôt bien Je sais pas si t'es arrivé quand j'étais petit de tomber dans un lit d'ortie Ouais moi aussi ouais Là tu sens tous les piques Et tu te dis que t'as 20 secondes pour trouver une méthode parce que là tu vas morfler Effectivement tu morfles Alors le constructeur je peux le faire Kayad Du coup il faudrait que tu enlèves la forêt effectivement Ouais c'est fait déjà Alors c'est pas pour le cuivre c'est pour sugar Alors pourquoi il ne veut pas... Attends je sais Un truc qui ne veut pas... Attends je sais qu'il faut que je le tourne Voilà Alors déjà c'est dans l'autre sens Voilà c'est dans l'autre sens là qu'il faudrait le mettre Alors le convoyeur arrive Le convoyeur arrive par là Attends il faudrait que j'arrive à la caser par là en fait Ouais mais ton pylône Eric te gêne Non 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 il devrait... bah... Bah éventuellement on décrafte le parce que sinon on s'en fout pas vraiment Ok J'essaie de regarder dans la ligne du vent Voilà c'était bien Voilà on est bien là Là on est bien On est d'accord ça passe Voilà Voilà Est-ce que du coup... Alors le poteau électrique je vais tout refaire Ok Voilà Au couteau des convoyeurs je m'occupe du poteau électrique justement Du fameux poteau électrique là Ok Que je voulais avoir Pour faire plus propre Alors du coup on va le mettre comme ça Comme j'ai fait pour les autres hein Vous avez vu j'ai une espèce de... Une petite strat Vous savez qu'on referait la partie Ah ouais là dessus Et on saurait déjà exactement comme on le casait Là dessus tu peux faire tout Biomasse et tout Des vis, du béton Des lacs de fer, des tiges de fer Voilà Celle-là va être reliée à celle-là D'accord Voilà Donc là tout est re-alimenté Ah ! Du mail T'as tout cassé là Non mais attends non c'est bon en fait non Là on est parfait Kaya C'est pas le soucis Maintenant ce que je veux savoir c'est comment on configure pour lui dire Fais-moi voilà du béton Tu fais du béton et on fait ça Ça No power No power Y'a un problème de power Ah c'est parce que j'ai pas activé la... Si en plus elle est activée Ah ouais y'a peut-être plus Biomasse Ah non c'est parce qu'il manque un fil là Joua là il manque un fil Ah ok Il manque un fil de là à... Euh... Ah mais attends là c'est pas le truc là qu'est-ce qui s'est passé là Ah non y'a un truc qui s'est passé là Il a tout cassé Ah... Là Ouais y'a un fil qui est pas bon Alors c'est l'autre évidemment que j'ai besoin Ah sûr Euh... ouais celui aussi Voilà Là ça remarche Bah j'espère bien que ça remarche Alors attends je suis en train de calculer justement Ce point là On doit l'alimenter A la fois la fonderie et le machin Et celui-là voilà ce qu'il nous manque c'est ça Bah c'est celui-là voilà ce que tu viens de faire Et là normalement Là ça crafte du béton Ah ouais c'est beau là ce qu'il se passe dedans t'as vu ça ? Ah ouais nickel Là on peut faire plein de choses en fait dedans Alors Est-ce que ça marche ? Il a crafté un béton Parce que moi je vais lui mettre les 13 bétons que j'ai avec moi là Histoire d'en faire plus Mais c'est bon ça veut dire que tout marche Alors maintenant combien de consomme d'énergie on a ? Parce que je pense qu'on va garder pour les trucs de base tout ça Bah oui Pour le biogaz on consomme jusqu'à 18 sur 20 donc on est au max Pour l'autre on consomme jusqu'à 9 sur 20 donc en fait et ben on est bien Donc là on pourrait avoir encore une machine si on voulait Encore un truc similaire un convoyeur avec une machine qui transforme Et du coup on aurait les deux machines de biomasse utilisées Donc en fait on a pas besoin de crafter de la biomasse En revanche ce que je vais faire dès maintenant parce que J'appelais qu'on l'a déverrouillé à ce niveau là Ça lag beaucoup plus chez moi j'ai quand même des petits frises qui sont un peu chiants Donc le palier 0 on l'a fait Il nous reste le palier 1 et le palier 2 Pour les fondamentaux du palier 1 On va déverrouiller tout ce qui est bâtiment Porte murale gate et tout ça Ok logistique c'est pour faire des groupes de convoyeurs Des séparateurs de convoyeurs Stockage individuel Ah bah c'est à dire la boîte de stockage individuel elle est là La boîte de stock Ouais Donc ça sera dans le palier 1 Ah elle est là D'accord Donc ça faudrait la déverrouiller parce que j'aimerais bien déverrouiller le stockage individuel D'accord Et le mur à convoyer Tu remarque là il n'y a plus de niveau hein Je pense qu'on peut choisir n'importe lequel on est pas obligé de choisir le poignet Non tu peux choisir même le deuxième mais après tu peux pas les autres Vas-y mais le stockage individuel mur à convoyer je peux Le palier 2 Le palier 2 c'est pareil Ah attends quand je dis le premier et le deuxième moi je vais parler dans le palier 1 Ah ok T'as 4 paliers, t'as 4 sous paliers Ceux là tu peux les choisir dans le désordre Le palier 2 pareil Ok Les tremplins, les passerelles, les dégagements d'obstacles Assemblage de pièces Non mais c'est un truc de fou hein Énorme Le jeu il va être trop énorme Kaya Ca mais grave Ca c'est clair Donc je pense qu'on va déverrouiller à la prochaine vidéo Je pense qu'on va déverrouiller un peu plus ça Peut-être le palier 1 je sais pas si c'est important ou pas Mais on va commencer par les fondamentaux par exemple Ouais On va passer, alors ça c'est pour faire des constructions Il y a aussi du bio-carburant La forme de biomasse la moins énergivore Ouais il faut faire ça Alors où ça ? Dans le palier 1 fondamentaux D'accord Le premier du palier 1 en fait D'accord Et après on essaie de faire le stockage individuel Parce que 5 slots inventory Et une boîte de stockage individuel en plus Moi je prends Ouais Après les murs à convoyeur je vois pas trop l'intérêt Bah si c'est pour cacher forcément tout ce qui se passe Les escaliers en plus par dessus Je vois aussi on en profite Pour voir qu'on a un deuxième étage Je sais pas si t'as vu ? Euh non Si on a même 3 étages Dans notre web là tu vois on a 3 étages D'accord Alors je sais pas si Enfin 3 étages je sais pas si y'en a 2 ou 3 Euh non Ouais j'en vois 15 J'ai l'impression que quand on upgrade tu vois Bah y'en a 2 Bah y'en a 2 Y'a celui en fait de la biomasse Après t'as un niveau intermédiaire T'as le niveau où t'es Ouais En dessous toi y'a encore un niveau voilà Donc je sais pas si on pourra mettre quelque chose dedans ou pas Ou s'il faudra mettre justement peut-être Le rouleur de biomasse dedans Ah peut-être Non parce qu'il passera pas En taille il passe pas ça se voit Ah Bon écoutez on verra ça Pour euh Pour la prochaine vidéo Euh Donc on va laisser tourner un petit peu du coup en vidéo rapidement Histoire d'avancer un peu Pour pas non plus attendre le farming comme des fous Euh Avec vous parce que là en fait Ouais Ça se remplit quand même doucement Est-ce que le béton c'est pareil ? Non on va aller voir le béton Parce que le béton c'est important hein Comme je l'ai dit Le béton ça avance Ça avance doucement mais sûrement Donc euh Le fer ça avance bien Et le cuif ça avance super bien Je pense qu'on aurait pas d'intérêt à avoir 2 2 Non pour moi 1 c'est trop bien Ouais Une seule machine suffit On a pas besoin d'avoir 2 2 spots hein On est d'accord ? Je pense que ça suffira Bon bah voilà Donc on va voir ce qu'on va faire pour la prochaine vidéo Mais je pense que déjà on va avoir un plan Ca va être de déverrouiller le HUD là De toute façon que tout se joue sur le HUD Il suffit de suivre les indications Et euh Bah suivre les prochaines étapes Tout simplement Voilà voilà Donc on va se laisser Kaya Ok Et on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo Allez bye bye Allez bye bye halo voici ba INT à bientôt Kaya